Merci. Alors, merci pour l'organisation de cette journée et pour l'invitation. Je vais vous présenter ici des travaux qu'on fait dans le cadre de l'aide à l'autonomie, etc., et des technologies pour la santé, où on essaye en fait de se fixer sur des objets du quotidien pour évaluer l'activité d'une personne, ses actions, etc., et voir si on peut en déduire des choses. Alors, pour le plan de cette présentation, déjà une courte introduction en présentant les objectifs, pourquoi on fait ça et comment on le fait, un petit peu de description sur l'analyse de la posture et du mouvement, puis sur la mesure sur le long terme, avec la partie analyse de données, classification, etc., et une conclusion. Alors, je ne vous ferai pas l'affronte de demander s'il y a une seule personne dans cet amphi qui n'a pas de smartphone. En général, ça ne marche pas, même dans les amphis de cours ou autres. J'en ai rarement trouvé. Tout le monde, enfin, une grosse partie de la population, il y a 76% de la population qui est équipée en smartphone, sur les chiffres de 2017, je crois. Et ces smartphones sont de plus en plus complexes, ils ont de plus en plus de capteurs, etc., et ils essayent de déterminer des choses un peu sur vos activités et sur ce que vous faites dans votre vie. Si on regarde ici, ces deux images, là, c'est une séance de marche pendant 53 minutes, où, en fait, alors là, ce n'est pas le smartphone, c'est la montre, qui analyse mon rythme cardiaque au cours du temps, qui va aussi me dire si, au bout de deux minutes, j'ai une récupération correcte du rythme cardiaque, etc. De l'autre côté, j'ai aussi d'autres informations, comme le rythme cardiaque moyen au repos, le rythme cardiaque moyen en marche, la VO2 max. Bon, alors, j'ai moins de 40 ans, je suis un homme, j'espère qu'elle se trompe. C'est... Enfin, ce n'est pas la mesure moyenne que j'ai au cours du temps, je ne sais pas pourquoi, là, à ma sortie de 32. Ce n'est pas beaucoup. Il me semble, je ne suis pas médecin, mais c'est plus entre 45 et 50 pour moi. Mais bon. Donc, ces objets nous sortent de plus en plus d'informations sur nous. ils sont vendus comme des accessoires du commerce normal. Ça n'a aucun marquage dispositif médical, etc. Pourtant, si vous voyez ici, ça, c'est la montre qui me l'a donnée. Elle m'a sorti un ECG. ECG, tout ce qu'il y a de plus classique. En fait, si je le lance et que je mets mon doigt ici pour faire le troisième point de mesure, elle arrive à me sortir un ECG relativement propre. Assez bien filtré, je pense, quand même. Il va y avoir un peu de filtrage derrière pour éviter le bruit. Il ne faut pas trop bouger, etc. Mais elle arrive à me sortir un ECG et elle arrive à me donner des indications sur des possibles fibrillations auriculaires. sans que ce soit un dispositif médical. Et avec un test sur 200 personnes, à l'origine. C'est un petit peu moyen, mais ça passe aux Etats-Unis. Donc voilà. Et donc, à partir de ce constat que ces choses-là sont disponibles, ce qu'on a essayé de faire, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces objets pour améliorer des diagnostics, essayer de déterminer un petit peu comment se passe la vie des gens dans leur quotidien, et notamment pour travailler sur deux choses qu'on a comme application. C'est l'aide à l'autonomie des personnes âgées, d'une part, et le vieillissement avec des maladies chroniques, d'autre part. Alors donc, les objectifs, c'est d'utiliser justement des capteurs du quotidien, donc pas obliger la personne à acheter un capteur supplémentaire, à s'équiper de manière supplémentaire. Et avec l'analyse de données, ce que certains politiciens appellent l'IA, moi je vais rester sur l'analyse de données, puisque je ne fais pas de décision derrière, je ne fais rien, que de l'analyse. Avec l'analyse de données, est-ce qu'on peut déterminer des informations sur la personne et sur ses habitudes de vie ? Et en analysant ses habitudes, est-ce qu'on peut avoir des informations sur ses dérives ? Et est-ce que ça peut nous donner des indications sur l'état de santé de la personne ? Ça va, peut-être dans 20 ans. Alors, pour une première partie de cette présentation, on a fait d'abord des premières mesures avec les smartphones où on était en condition contrôlée. Condition contrôlée, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on savait à peu près où était le smartphone. Il n'était pas placé par un expérimentateur, il était placé par la personne en elle-même. Par contre, on savait à peu près où il était placé, soit au niveau du sacrum, soit sur le bras, soit sur le genou, enfin ici, ou soit sur le tibia ou autre. Et une deuxième chose, on savait ce que la personne faisait. Quel était le but de ces mesures ? C'était de travailler sur l'équilibre et la proprioception de la personne avec le smartphone. Pour deux choses, d'une part pour la mesurer, et aussi pour essayer de la rééduquer, entre guillemets, d'aider à la rééduquer. Un petit rappel, qu'est-ce que les capacités proprioceptives ? Bon, la vidéo ne se lance pas, mais ce n'est pas grave. On voit un enfant qui commence à faire ses premiers pas. On acquiert ceci au fur et à mesure du temps. On va acquérir des automatismes. Et du coup, moi, je ne vais plus réfléchir du tout à comment je fais pour tenir debout. Heureusement. Si je suis mauvais, je chute et je finis à me faire recoudre. Une chose que l'on sait depuis longtemps, c'est que le vieillissement diminue ses capacités, en général, en grande moyenne. Et donc, est-ce que l'on peut déterminer un petit peu les capacités moyennes d'une personne et, du coup, en déduire les risques de chute ? Alors, c'est ce qu'on a fait en utilisant des smartphones et, d'abord, en validant le fait qu'on peut mesurer des angles avec des smartphones... Enfin, qu'on peut mesurer des mouvements précisément avec des smartphones. Donc, ça, j'ai laissé le slide, mais, en gros, on a mis les smartphones sur un robot. Robot pour lequel on a une précision de 10 moins 3 degrés sur le mouvement et sur la vitesse. À partir de là, on a vérifié qu'on avait les bonnes mesures. Maintenant qu'on avait les bonnes mesures, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des exercices contrôlés. Alors, deux types d'exercices. Des exercices d'équilibre et des exercices de proprioception. Dans ces exercices de proprioception, qu'est-ce qu'on demandait ? On demandait à la personne de se placer le smartphone sur elle, de faire un exercice précis qui était guidé par la voix générée par le smartphone et, idem, des tests de repositionnement du genou à la place de tests d'équilibre. Et on avait deux conditions. À des moments, on aidait la personne en lui donnant une indication dans l'oreille qu'elle était trop loin, pas assez loin, etc. Et à des moments, on ne le donnait pas. Et donc, ce qu'on a montré, c'est ce qui a été... En fait, on a reproduit les résultats qui étaient faits depuis longtemps en laboratoire dans des conditions plus contrôlées avec des plateformes de force, etc. C'est que si on aide la personne au cours du temps, elle va avoir un apprentissage au fur et à mesure et améliorer sa proprioception. Et que les personnes, si on fait un codage pas trop compliqué, vont réussir à l'utiliser pour améliorer leur sens de l'équilibre ou leur sens de la position de leur membre dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Donc ça, c'était une première partie des travaux. Et ces travaux-là, en fait, le but, c'est d'être utilisé sur le long terme par la personne, de compléter des exercices, par exemple, avec des kinésithérapeutes. Le kinésithérapeute peut donner une suite d'exercices à faire. Exercices d'équilibre divers, avec les pieds placés d'une certaine manière, etc. Et entre deux séances, utiliser le smartphone pour avoir les résultats de ces tests, que ce soit disponible dans un espace réservé que seul le kiné et la personne peuvent consulter et qu'on voit l'évolution de la personne entre deux séances. Ça, c'est pour les... que ce soit pour l'équilibre ou pour le repositionnement de n'importe quel membre. On peut imaginer le bras pour des tests de... Enfin, pour des exercices de récupération de l'épaule après des opérations de la coiffe des rotateurs ou autre, où on a besoin d'exercices pour récupérer la mobilité complète. avant de passer à des travaux sur des mesures de plus long terme qui sont actuelles, on a fait une deuxième partie de travaux où, en fait, on a essayé de voir des analyses de données un peu plus poussées pour voir comment se passaient ces automatismes. En fait, quand on va gérer sa position dans l'espace, déjà, on ne va pas y réfléchir, moins on va y réfléchir, plus on aura des petits mouvements saccadés qui sont invisibles pour la personne, mais qui sont des repositionnements à chaque fois pour maintenir un équilibre. Ça, personne ne s'en aperçoit, mais vous le faites quand même un petit peu sans le savoir. Si vous avez un mauvais contrôle de votre posture, soit vous allez avoir une grosse demande attentionnelle et vous allez vraiment la contrôler de manière un peu trop forte et donc vous allez être très rigide, etc. Soit vous allez aussi faire des oscillations de plus en plus grandes jusqu'à ce qu'à un moment vous ne puissiez plus contrôler. Et donc, ce qu'on a fait, on a fait des exercices, différents exercices et l'analyse de données qui était derrière pour voir, en fait, des critères. Et donc, on s'est basé sur l'entropie du signal. Alors, pour rappel, l'entropie, vous avez sûrement tous fait de la physique. L'entropie, c'est le désordre, c'est la mesure du désordre, c'est la mesure de l'excitation, etc. En informatique et en signal, c'est à peu près pareil. Plus le signal est prédictible, plus l'entropie sera basse. Moins le signal est prédictible, plus l'entropie sera haute. Et j'ai une chance sur deux de m'être trompé puisque je n'ai pas réfléchi. et ce n'est pas encore un automatisme. Enfin, ça ne le devient jamais, en fait, avec l'entropie. Le schéma d'après, j'ai dû le contrôler trois fois. Et en fait, donc, on continue l'analyse avec les smartphones, c'est-à-dire que toujours dans le quotidien de la personne, on lui propose des exercices à un moment donné où on se fixe sur un exercice, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans le contrôle au cours du temps en mesure de ce qu'on appelle écologique. On lui propose un certain nombre d'exercices et on va voir ses capacités posturales à gérer sa posture. Et donc, on a fait plusieurs exercices comme ça pour montrer qu'on avait bien une bonne relation entre l'entropie et la demande attentionnelle de la personne, c'est-à-dire que vous allez voir ici que votre demande attentionnelle va être plus importante quand, ici, votre posture est dégradée, c'est-à-dire qu'à un moment, on a mis des plaques de mousse en dessous des pieds, donc on déstabilise un petit peu la personne, on ne fait pas tomber non plus. Et donc, l'entropie va augmenter, de même que les mouvements, puisque vous avez moins bien contrôlés. Et en fait, ce qui a été montré depuis quelques... Enfin, ce qui a été montré au fur et à mesure des travaux depuis quelques années, c'est qu'avec l'évolution de cette entropie, on a une évolution aussi de la demande attentionnelle, demande attentionnelle qui va être liée au risque de chute. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus l'automatisation de votre marche est mauvaise, plus vous allez avoir de la demande attentionnelle pour cette marche. Si vous avez plus de demandes attentionnelles pour cette marche, forcément, s'il vous arrive quelque chose d'autre, vous pourrez moins résister à cet événement imprévu. Puisque, une grande partie de votre cerveau étant occupé, vous ne pouvez pas réagir de manière rapide. Et donc, tout ça, c'est deux... Les deux travaux que je viens de vous présenter là, c'est... un petit peu ce but-là, c'est d'essayer de voir est-ce que on peut un petit peu prédire l'état de santé de la personne avec de l'analyse de données pour voir si elle a un risque de chute. On est beaucoup d'équipes à travers la France et le monde à travailler là-dessus avec différents types d'analyses. Là, ce que je vous présente, c'était l'entropie et un petit peu la spécificité qu'on a, c'est qu'on ne le fait qu'avec des objets du quotidien pour que la personne puisse faire ça chez elle, en plus. Alors ça, c'était pour la première partie analyse court terme. Une deuxième partie des travaux d'analyse de données qui sont faits en ce moment, c'est d'essayer de voir si avec mon smartphone que je n'ai pas dans ma poche mais que je pourrais avoir ou avec la montre que j'ai au poignet, est-ce qu'en n'ayant aucune information sur ce que la personne fait de son smartphone, on peut quand même analyser sur le long terme les données qui sont récupérées en déterminer s'il passe plus de temps assis et allongé qu'avant, s'il a fait autant d'exercices qu'avant, etc. sans avoir aucune information avant et avec le minimum ce dont on parlait depuis ce matin sur tout ce qui est Big Data, avec le minimum d'apprentissage possible. Je n'ai pas envie pendant 15 jours que la personne soit obligée de me dire là je suis assis, là je suis debout, etc. toutes les 5 minutes. Sinon, ça va vite la gaver, elle va acheter le truc et puis l'utiliser. Donc, quel problème nous avons à résoudre ? Le principal problème c'est qu'on n'a aucune idée de ce que la personne fait avec son smartphone. On a confié, vous le verrez juste après, des smartphones à des personnes âgées en leur donnant la possibilité de l'utiliser. Elle l'utilise un peu moins que vous. En général. ou que moi, d'ailleurs. Je ne m'inclue dedans. Mais, elle l'utilise quand même. Donc, il y a des moments où le smartphone était tenu dans la main, d'autres moments où il était maintenu dans une poche, etc. Mais, on n'en a aucune idée. Alors, juste pour vous montrer ce à quoi ça ressemble, les signaux d'un smartphone, en fait, c'est des centrales inertielles comme ce qui contrôle les avions, comme ce qui contrôle, enfin, pas la même qualité quand même. comme ce qui contrôle la position d'un avion dans l'espace ou autre. Avec ces neuf signaux, on obtient, en fait, la position du téléphone dans l'espace. Et avec ça, on a fait des modèles d'apprentissage. Alors, c'est là qu'on en vient à l'analyse de données et à l'apprentissage comme on voit depuis ce matin. Alors, nous, on est resté sur les SVM dont on a parlé un tout petit peu ce matin, parce que c'est un peu plus efficace, qu'on n'a pas assez de données pour faire du deep learning. Et voilà. Et en gros, ce qu'on a fait ici, c'est que on a fait un schéma qui nous permet d'apprendre des classifiaux. des classifiaux. Ces classifiaux vont servir d'abord à isoler le type de mouvement qu'on fait. Est-ce que c'est une posture donc de la statique entre assis debout et allongé ? Ou est-ce que c'est de la dynamique de la marche, de monter d'escalier, courir, etc. Une fois qu'on a isolé ça, on va essayer d'isoler l'endroit approximatif où est le smartphone. Est-ce qu'il est dans la poche de manteau, dans la poche de jean, avant, arrière, gauche ou droite, ça ne veut pas importe, mais avant, arrière, ça a une influence. Est-ce qu'il est dans la main ou autre ? Et à partir de ces informations, sur une minute de données, qu'est-ce que je peux dire de l'activité de la personne ? Et à chaque fois, recommencer ça chaque minute. Sachant que on va aussi essayer de déterminer de la cohérence dans ce qui est fait par la personne. par exemple, si on a à un moment une détection de marche, puis rien, puis une autre détection de marche, mais qu'on a hésité sur celle qui est au milieu, enfin marche, allongée et marche, et qu'on a hésité sur celle qui est au milieu, on va revenir sur la décision. On va vérifier les probabilités de sortie des classifieurs pour voir si on est sûr ou si ça peut être une erreur. Donc, c'est un petit peu le but de ces travaux qu'on a essayé de faire. Alors, je n'ai pas pu vous mettre les derniers résultats sur les 21 personnes parce qu'ils sont en cours de génération. Mais en gros, on a 21 personnes sur plusieurs mois à qui on a confié un smartphone. Le smartphone mesurait tout au long de la journée à 30 Hz, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de données. et on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans cette base. Aucune. Les personnes faisaient ce qu'elles voulaient, à vivre chez elles, etc. La seule chose qu'on a, c'est qu'on a un minimum de données médicales, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a un petit peu d'informations sur l'état de santé de la personne, savoir s'il évoluait ou pas. Et à partir de tout ça, qu'est-ce qu'on essaye de déterminer ? On essaye d'identifier des clusters dans le signal pour voir quelles sont les activités qui sont faites par la personne. Est-ce que d'une personne à l'autre, les activités sont conservées ? Et également, est-ce que on peut déterminer une journée type de la personne ? Est-ce que ces journées types vont se retrouver ? On sait qu'il y a des phénomènes de saisonnalité qui arrivent. On n'a pas la même journée en été, en hiver. On n'a pas la même journée en semaine, le week-end, etc. Mais, en ajoutant des analyses de séries temporelles, on pourrait détecter cette saisonnalité et voir s'il y a des changements dans le comportement de la personne. C'est ce qui nous intéresse puisque, comme je le disais au départ, on est sur deux applications différentes entre des collaborations avec Grenoble ou des collaborations avec des pays d'Amérique du Sud. Des applications sur l'autonomie de la personne. Est-ce qu'à un moment, on peut déterminer si la personne est assez en forme pour rester chez elle ou non ? Notamment avec tout ce qui est grilles ADL, etc. Liaison avec les grilles ADL ou autres, ou agir. Est-ce qu'on peut déterminer ça ? Et pour tout ce qui est maladie chronique, c'est est-ce qu'on peut proposer des exercices, des jeux, notamment on travaille sur des jeux sérieux, etc. avec les équipes brésiliennes, des jeux pour que la personne puisse mieux gérer sa maladie et puisse avoir un meilleur vieillissement entre guillemets. Donc, c'est le but de ces travaux. Alors, sur les quelques slides qui terminent, je fais la relation avec d'autres travaux qu'on est en train de faire. En plus de ça, on travaille en même temps sur tout ce qui est habitat intelligent, c'est-à-dire qu'on équipe des habitats avec des diverses capteurs environnementaux comme des capteurs de présence, des capteurs de température, etc. Et à partir de ces capteurs, on essaye même de déterminer les activités, mais cette fois-ci, des activités au sens plus macroscopique. Est-ce que la personne se fait bien à manger trois fois par jour ? Est-ce qu'elle dort bien ? Est-ce qu'elle ne se lève pas trop la nuit ? Etc. Et donc, notre travail en ce moment, c'est de prendre ces données, de les objectiver, donc pareil, trouver des features qui sont intéressantes dans les différents signaux, faire de la classification pour obtenir les activités en cours, et à partir de ça, déterminer une relation entre les résultats qu'on obtient sur les activités-là et les grilles qui servent à évaluer les personnes. Voilà. Des trucs qui sont mal placés, c'est pas grave. Et donc, à partir de tout ça, le but des travaux en ce moment, en plus de terminer l'analyse des données du smartphone, c'est de voir si ces données de smartphone peuvent être combinées avec les données d'un habitat pour faire un système complet d'analyse de la personne. Et enfin, arriver sur des profils utilisateurs à l'intérieur des habitats qui permettent d'adapter un petit peu le comportement de l'habitat de la personne à sa pathologie, à son comportement macroscopique, etc. Ce qui fait qu'on a un schéma comme ça qui part de l'analyse de posture et de mouvement de la personne en allant vers sa reconnaissance d'action, ses activités et la génération de profils, tout ça en utilisant l'analyse de données et la classification et la modélisation des activités. Voilà. Applaudissements Applaudissements ...